Bonjour, ce tutoriel vous est présenté par la dame de l'Académie de Nice. Il s'agit ici du premier volet d'une série consacrée à FormaFactory, logiciel destiné à transformer les fichiers audio et vidéo. Pour rappel, ceci ne peut se faire qu'en respectant les règles qui régissent la copie privée et l'exception pédagogique. On va commencer en premier par télécharger le logiciel. On lance son navigateur, on va taper FormaFactory dans le moteur de route, dans la recherche. On lance la recherche, on valide. Une fois validé, on va chercher un site pour télécharger. L'idéal, c'est de prendre comment ça marche.net qui est relativement fiable pour ce logiciel. On suit le lien et on suit le bouton vert télécharger. On choisit son lieu de sauvegarde. On enregistre le fichier, bien sûr. On choisit son lieu de sauvegarde. Et on valide. On attend que ça se passe et on peut aller éventuellement se promener. Pour l'instant, il m'affiche 4 heures. Rassurez-vous, ça va plus vite que ça. On va faire un accéléré. Une fois terminé, on se retrouve pour l'installation. On va maintenant installer le logiciel. C'est pour ça qu'il devra exécuter en tant qu'administrateur sur le fichier téléchargé. L'installateur se lance dans ma factory. Donc, on a le petit logo. Et on va accepter une contradiance. On va prendre le chemin d'installation par défaut et on clique sur Insta. L'installation se fait. Là, j'ai accéléré. Voilà, c'est fini. Là, on nous pose des questions. On va décocher de prendre la barre ASK et de mettre ASK comme navigateur par défaut. On décoche. Ces deux choix qui sont sélectionnés de richesse. On fait Next. Ensuite, on va refuser de décliner l'installation de Ouzi. On ne veut pas avoir les choses supplémentaires à installer. Et on clique sur Finish. Éventuellement, on lance et on laisse les deux choix d'ailleurs qui sont importants. C'est terminé pour l'installation. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel.